Ici tu te trouves dans une panda de 2010 C'est la fin de série, il y a une émission spéciale Il n'y a pas beaucoup d'options, il y a seulement une très grosse option C'est ici, quand tu regardes en haut, j'ai un bouton Quand j'allume le contact Ça ouvre le toit Et donc on voit trop panoramique Quand on est grand comme moi, on peut laisser passer sa bête C'est très pratique Bon, ici on va le renseigner parce qu'il ne fait pas très 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 chaud Voilà C'est pas une très grosse voiture, c'est une petite voiture Parce que comme première voiture, quand on commence à conduire Il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais c'est une essence Donc elle a une bonne reprise Et moi j'ai fait deux radios Mais non dans les options, il n'y a pas grand chose C'est le plus minimum tout ce qu'il faut pour commencer C'est parti C'est parti C'est pas bien derrière ? Ouais, je vois beaucoup Hop Alors on va où Martin ? Voilà C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il travaille C'est parti 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 Bien vu Jean-Pierre C'est parti C'est parti C'est parti Bien vu Jean-Pierre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il y a 5 vitesses et une marche arrière, donc on voit que c'est les anciennes voitures, maintenant il y a tout en plus de 6 vitesses. Mais honnêtement c'est suffisant, c'est suffisant. Sur autoroute, ça permet de ne pas dépasser les vitesses sans entendre trop fortement. C'est la première Panda qu'elle vit, alors. Encore plus de pression, j'ai toute la balle. On bouge un peu rouge, tu prends un gauche. Et aussi, c'est un diaporama sur des voitures anciennes qui sont déjà publiées. On peut voir qu'en circuit urbain, la voiture est très agite. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, il y a une autre option. Justement pour les circuits urbains, j'appuie sur le bouton. Et alors, le volant est beaucoup plus facile à tourner. Donc là, je suis tout à fait à l'aise. Il n'y a aucun muscle que le bras n'est utilisé. C'est très très confortable. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Ça bouge tout seul. Je peux conduire à un voile, même une flingue. Il a besoin de conduire. Il a déjà essayé. Oui, je l'ai déjà conduit. Ça fait chauffer le moteur. Oui, il conduit un petit peu. C'est gentil. Je crois que c'est un pêche. L'électrique. Oui, ils sont tout électriques. Les boutons sont juste ici au milieu. Juste les vitrariés ne sont pas électriques. Mais ça, ça donne des muscles au passage. C'est très bien aussi. Non. Qui est à droite ? Oui. Oui. Tu m'emmènes. Tu testes l'option montagne. L'option montagne, oui. On croit que c'est une bonne gratte. C'est la panda, c'est tout. T'as oublié ton panda, là. Comme à Paris. Comme à Peridaza. Oui. C'est pour ça qu'elle est blanche. Oui. Tu dois l'arpin. Tu dois faire un covering. Non, il est noir. C'est vrai que ce serait beau. On peut être assorti au port de clients. Oui. 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 Par où tu nous emmènes, là ? C'est vrai que je ne sais pas où on va. C'est vrai que je ne sais pas où on va. C'est vrai que je ne sais pas où on va. C'est vrai que je ne sais pas où on va. C'est vrai que je ne sais pas où on va. C'est vrai que je ne sais pas où on va. Je vois l'écran. Il y a un petit point rouge. C'est marrant. Elle a une bonne reprise, la voiture. Mais on sent qu'on est froide. Oui. Alors ici, tu vas tout droit. Il y en a 15, je lui ai dit que. Ça, c'est très pratique. Avec la Scudo, je ne pouvais pas faire. Non. Les bons renommements. Il y en a dans les portiers. Et c'est tout. Et là, dans la voie. Par exemple. Mais sinon, Il y a peu de renommements. Voilà. On est tombés dans la voie. Mais sinon, Je ne sais pas. Comment va-t-on me reconnaître ? Chaque fois que tu passes à une nouvelle voiture, on ne va jamais aller. C'est là où est-ce qu'il te plaît ? Ouais, j'ai de ta gauche. Ouais, exact. Je t'ai appris que j'ai collé le chemin, en plus j'ai vu dans les vidéos. Tu passes devant. Encore un peu, toi toi toi. Ah oui, je fais vraiment le malin. Je passe dans le showroom. Voilà. Et donc, si on avait la chaise, on pourrait descendre, pour rentrer l'escalepin. De toute façon, c'est fermé. Il n'y a plus personne ce soir ? Il n'y a plus personne. Bon, alors il n'y a plus personne. Tu continues le tour ? Oui, tu continues le tour, non pas ? Tu reviens le tour ? Oui, je reviens le tour. Oui, je ne continue pas. On va rentrer à la chaise et... On va faire un petit essai sur autoroute aussi ? Oui. Alors, on va apprendre à voir le vide, à l'endroit. Eh bien, je ne veux pas, je vais chez moi. On va se trouver jusqu'au haut. Un petit essai, hein ? Oui, non pas, je veux pas. Un petit essai. Un peu le voit. Un petit essai. C'est un peu de temps. Je ne suis pas trop le pot, je vais aller à voir et chercher comment il s'appelle le caractéristique. Je ne sais plus comment il s'appelle le caractéristique. Et on est comment pour un être basse arrière. Oh, très bien. Ça me l'aurait fait. Mais on ne prend que rien des gens qui écoutent de l'autre. Mais ça va pour moi y'a plus de place. Il faut que je t'arrête pas de dire que c'est grand. Ouais. Non ? C'est du Golfe, ça peut être ? Ouais. C'est du Golfe, ça peut être ? Ouais, c'est du Golfe. Comme on voit, l'accélération n'est pas dans la salle. Je vais le faire. Je vais le faire en 4km. Je devrais passer en 3ème. Ah ben voilà, c'est ça le montagne. La petite belle entreprise. Ah oui, pour... On a fait beaucoup d'autorots, je pense. On a fait la petite bruit. Ouais. 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 Ah ben voilà. J'ai dit que je devais prendre un drôle de bruit ou... Tu l'ont pas bien ? Mais j'passe... Non, 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 mais il faut sûrement 120 000 km pour le consulter. Elle a combien de kilomètres ? Elle a 117 000 kilomètres. Donc, je vais bientôt devoir changer la cour. Un père de l'imperventeur. Tu sais que Panda, Fiat, c'est la même société qui fait les voitures qu'il y a là sur le côté. Avec un petit cheval cabré, un Ferrari, ça appartient aux groupes Fiat. Je ne vais pas aller faire mon entretien là-bas. Je ne vais pas appartenir, mais il y a moyen. Je ne sais pas si ça va être meilleur, mais ça va être plus cher, ça c'est sûr. Mais apparemment, il faisait bien son travail. Je t'avais dit, je crois que mon papa t'avait dit, que j'avais un ami qui était aussi garagiste. Qui habite près de chez moi, mais lui il est garagiste des frac de travail chez John. Comme ça, je ne me souviens que j'aiket à tous. Ou ainsi comme ça. et je repasse sur le côté et puis on foutra la playlist d'aujourd'hui